Sainte Faustine Kowalska est née le 25 août 1905, la troisième de dix enfants d'une famille polonaise de paysans très pieux. Dès son enfance, elle aspire à la vie religieuse. Mais à l'âge de 16 ans, elle doit d'abord s'engager comme servante pour gagner son pain. Après avoir demandé à Jésus ce qu'elle devait faire de sa vie, elle se rend à Varsovie, le 1 août 1925, et elle entre dans la Conglégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. C'est le 22 février 1931, alors qu'elle est encore novice, que le Christ miséricordieux se manifeste pour la première fois à elle. Le soir, écrit la religieuse dans son journal, me trouvant dans ma cellule, je vis Jésus-Christ vécu d'une robe blanche. Il levait la main pour bénir et l'autre reposait sur son cœur. De son vêtement légèrement entr'ouvert sur sa poitrine s'échappaient deux grands rayons lumineux, un blanc et l'autre rouge. Alors Jésus me dit, peins un tableau et représente-moi tel que tu me vois, avec au-dessus l'inscription, Jésus, j'ai confiance en vous. Sœur Faustine fait réaliser deux tableaux, le premier en 1934 par Eugénio Kazimirovski et le second, le plus célèbre, par Adolphe Illa. L'image représente le Sauveur, ressuscité, portant sur ses épaules la paix avec la rémission des péchés au prix de sa passion et de sa mort sur la croix. Les deux rayons du tableau représentent le sang et l'eau qui jaillirent du cœur de Jésus, ouvert par la lance. Et les cicatrices, les blessures de la crucifixion rappellent les événements du Vendredi Saint. Après avoir obéi au Seigneur, Sœur Faustine s'abandonne ensuite totalement à Dieu et à l'amour de son prochain. Elle médite quotidiennement la parole du Seigneur avec une très grande intensité mystique qui l'apporte à suivre des jeunes fréquents et nombreux. Affaiblie par cette vie austère et par de nombreuses souffrances intérieures, Sœur Faustine meurt le 5 octobre 1938 à l'âge de 33 ans, après 13 années de vie religieuse. Son corps repose aujourd'hui dans le sanctuaire de la Divine Miséricorde à Lagiennivski, près de Cracovie. Elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II à Rome le 18 avril 1993 et a été canonisée le 30 avril 2000. Après son décès, la dévotion à la Divine Miséricorde se répand rapidement dans le monde. Sœur Faustine écrit d'ailleurs dans son journal, La signification du tableau est étroitement liée à la liturgie du dimanche après Pâques, au cours de laquelle l'Église lit l'évangile de Jean décrivant l'apparition de Jésus ressuscité au Cénacle et l'institution du sacrement de la réconciliation. Car le Seigneur ne s'est pas contenté de demander à Sainte Faustine la reproduction picturale de son apparition. Il lui a aussi dit, « Je veux que l'image que vous allez peindre soit bénie solennellement le premier dimanche après Pâques et je veux que ce dimanche soit la fête de la Miséricorde. » Et le Seigneur a surtout ajouté, « Je désire que cette fête soit un refuge et un abri pour toutes les âmes et en particulier pour les pécheurs. Ce jour-là, les entrailles de ma Miséricorde s'ouvriront. Je répandrai un océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma Miséricorde. L'âme qui se confessera et qui communiera ce jour-là obtiendra le pardon des péchés et des peines. » Ce jour-là, toutes les sources divines par lesquelles coulent les grâces seront ouvertes. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont éclatants. Ainsi fut la parole du Seigneur. Le premier dimanche après Pâques est donc la fête de la Miséricorde, à l'occasion de laquelle le Seigneur accorde la rémission des péchés et apporte son soutien à ceux qui le lui demandent avec foi, et même à ceux dont la conversion est récente ou dont les péchés sont immenses. Sous-titrage Société Radio-Canada